Alors, j'en ai d'abord forcément entendu parler, comme tout Guadeloupéen, parce que c'est quelqu'un qui est connu, le nom Debs, la maison Debs, sa compagne, toute la musique contemporaine Guadeloupéenne, donc on se croisait forcément, étant évoluant dans le même milieu, moi évidemment, étant arrivé bien après lui, mais c'est surtout lors de l'enregistrement de mon album L'Esprit casse-code en 2008, où j'ai pu enregistrer ce qui est justement ici dans ce fameux studio, en fait, donc qui est pour moi, on l'appelle, c'est le Rolls Royce de studio, et donc c'est à ce moment-là qu'on a pu échanger, parce qu'effectivement, moi, je ne suis pas un artiste de la maison Debs, mais j'ai côtoyé pas mal d'artistes de la maison Debs, entre autres, à mes débuts, David et Corinne, je me souviens, on avait un groupe ensemble en 92, Haute Tension, et donc c'était un des artistes phares de la maison Debs, donc j'ai pu aussi le rencontrer à ce moment-là, et ce que j'ai retenu, c'était, j'ai trouvé qu'à l'époque, c'était un producteur qui s'occupait très bien de ses artistes, parce que les artistes, en l'occurrence David et Corinne, avec qui je travaillais à l'époque, étaient très bien entourés, je veux dire que la maison Debs, c'était comme une maison familiale, le studio était là, là où ils pouvaient manger, ils étaient comme chez eux, donc c'est quelque chose qui est très, très rare, qui ne se fait pratiquement plus maintenant. Alors, pendant la rousse que mon album, Let's Be Cascode, ici même, j'ai pu le côtoyer un peu son de l'homme, parce que forcément, on entendait plein de choses par-ci, par-là, donc voilà, Debs, Si, Debs, ça, déjà, première calotte lors de ces fameuses séances, c'est que là, je découvre qu'il est né à Guadeloupe, parce que bon, vous dites qu'ils sont « Debs, ils sont Syriens », alors qu'en fait, ils sont en discutant, mais il y a un peu de Guadeloupe, 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 ça j'ai dit, donc c'était assez marrant. J'ai pu voir aussi un homme passionné par la musique, quoi, je veux dire que j'étais en studio avec deux bêtes de studio, qui étaient Thierry Girard, on l'appelait TX, l'ingénieur du son, et Jeff Bayard, qui réalisait l'album Let's Cascode à l'époque, c'est des mecs très pointus en termes de music-assistés par ordinateur de studio, et des fois, les mecs discutaient, je voyais que M. Debs n'était pas largué, quoi, c'est sûr, et ça, ça m'a toujours épaté, en fait, il n'était pas largué, il était là aux fêtes, très pointus sur le matériel, et il nous a mis vraiment à l'aise, donc je me souviens d'un jour, en fait, on avait une séance de batterie, le lendemain, de prévu, il y avait déjà des micros là, de bons micros, il est venu dans le studio, il nous a dit, ah, c'est le même de qu'il y avait un studio là, c'était Sonny Troupé qui venait faire jouer, et le lendemain, quand on arrive dans le studio, TX m'a dit, waouh, il voit un pack micro, un autre pack micro, déjà ceux qui étaient déjà bons, et il m'a dit, waouh, il nous a mis bien, il nous a mis un pack micro pour la batterie, donc je sais dire, donc j'ai senti vraiment Moun, qui était vraiment aimé, passionné par Orpacek, qui a fait un vrai passionné de musique, quoi, et jamais largué en termes de technique, quoi, c'était assez marrant, quoi, même au niveau du micro, pour finir avec une anecdote très intéressante, parce que l'ordre d'un risque, comme on a toujours de cet album, il y avait le morceau enrivé, chose avec Fockely, et Fockely qui rentre dans la cabine, il voit un micro, c'est un super micro, il a gardé le micro, il a dit, oh, mais, ah, pourquoi est-ce que tu es là, il a dit, il a l'éclaté, parce qu'il a dit, bouh, pourquoi est-ce que tu es là, après, il a fait, il a dit, ah, ouais, mais c'est normal, bah, non, quoi, il a dit, pas mettre ça pour moi, donc j'ai dit, c'était assez marrant, donc voilà l'un des deux marrantes que j'ai à propos de M. Depp, dont je garde un souvenir très, très respectueux, quoi, pour le love qu'il m'a donné au moment où j'étais là, j'ai pu le rencontrer, travailler avec lui au sein de ce studio, quoi, donc voilà.